Musique En 1964, à New York, 38 personnes sont témoins de l'agression d'une jeune femme, Kitty Genovese, et personne n'appelle la police. Né 15 ans après les faits, l'auteur en reprend l'intrigue pour de bons voisins, son premier roman. Quatre entre tard de son travail et va se faire agresser au pied de son immeuble. Ses voisins ont tous une bonne raison pour ne pas alerter les secours. Chacun est trop préoccupé par ses propres ennuis, sa propre histoire, ne voulant pas encombrer la ligne des urgences, pensant qu'un autre voisin est en train de le faire. L'homme avec le couteau ajuste sa direction pour continuer à avancer droit sur elle. Mais Kate l'a dépassée maintenant. Elle est en pleine rue, l'adrénaline bouillonne dans ses veines. Elle ouvre la fermeture éclair de son sac, cherche ses clés. Du rouge à lèvres est éjecté du sac tandis qu'elle fouille à l'intérieur. Le tube tombe sur l'asphalte, roule un moment, s'arrête. Elle entend le pied de son assaillant qui l'écrase d'une de ses bottes de chantier en cuir marron. Donc il doit marcher, il doit être humain malgré la façon dont il semblait flotter. Les fantômes n'ont pas de jeans tachés, de porcs gras et de points noirs, si. Les fantômes n'ont pas besoin de couteau. Un poudrier rose suit le rouge à lèvres, tombe par terre, et qu'il y a de quoi entendre le miroir à l'intérieur se briser. Cette année de malchance, pense-t-elle irrationnellement ? J'aurai 35 ans quand ce sera terminé. Ce qui est surprenant dans ce texte, c'est la montée de la violence, du calvaire de Kat, qui est montré non comme une victime, mais comme une battante. Et à côté de cela, nous avons les portraits de tous ses voisins, où l'auteur arrive à nous faire rentrer dans leur vie, et presque à nous faire oublier Kat un instant. Certains passages sont difficiles à supporter, parce que c'est l'indifférence et l'individualisme qui font devenir ce genre de faits divers récurrents. C'est là la force de ce roman noir qui dépeint la nature humaine sans la juger. Le malaise nous gagne, ainsi qu'un sentiment de culpabilité, car serions-nous de bons voisins si Pareika se présentait ? Sous-titrage Société Radio-Canada